Asseyez-vous dans une posture confortable, sur votre tapis, prenez une longue inspiration par le nez, expirez, soufflez par la bouche, gardez le dos allongé, les épaules détendues, profitez de ce moment pour finaliser votre journée, pour vous préparer à aller dormir. Détend la peau du visage, la mâchoire, la langue à l'intérieur de la bouche. Les premières secondes ici pour vous permettre de vous recentrer sur vous, se reconnecter à ses inspirations et ses expirations. Allonge un peu plus tes inspirations et tes expires. Tout est calme autour de toi, tout devient plus calme dans ton corps, dans ta tête. Tout doucement recommence à bouger le bout des doigts, inspire, les deux bras montent vers le ciel, expire les paumes de main au milieu de la poitrine. Et t'avances délicatement le haut du corps vers l'avant du tapis, avec ton pied droit ou ton pied gauche devant, peu importe, mais juste détends tout le haut du corps. Si tu as ton pied droit devant, tu sens un étirement à l'arrière de ta cuisse gauche. Et laisse-toi complètement aller sur le sol. Doucement, tu redéroules ta colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Tu places ta main gauche sur ton genou droit, le bout des doigts de la main droite sur le sol, inspire, grandis-toi. Expire, twist un peu plus le haut du corps, une belle torsion pour démarrer. Inspire, étire. Expire, tu ouvres. Dernière fois, inspire. Expire. Parfait, reviens tranquillement au milieu, tu changes ton pied, pied droit au pied gauche devant. Et inspire, les deux bras remontent. Expire, paume de main au milieu de la poitrine, tu ravances tes mains vers l'avant et tu relâches le haut du corps. Tu peux garder toujours tes yeux fermés. Toujours la peau du visage détendue. Doucement, redéroule ton dos, la main droite sur le genou gauche, le bout des doigts de la main gauche sur le sol, inspire, grandis-toi. Expire, tu ouvres un peu plus l'épaule gauche. Encore deux fois, inspire. Expire, twist et garde le nombril aspiré. Imagine que tu veux essorer le ventre. Une dernière fois, inspire. Expire, doucement, tu reviens au milieu, inspire, les deux bras remontent vers le ciel. Paume de main, juste au milieu de la poitrine. Viens attraper tes omoplates, les os qu'on a derrière le dos. Inspire, tu montes tes coudes. A l'expiration, tu viens arrondir juste le haut du dos. Mont le haut du dos, inspire, tu remontes. Expire, arrondis le haut du dos, garde tes coudes parallèles au sol. Dernière fois, inspire. Expire, t'arrondis ton dos. Et doucement, tu vas relâcher tes bras. Parfait, place les mains à l'avant du tapis, tu dérouilles tes deux jambes derrière. Tu passes à quatre pattes sur le sol. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. T'inspires, tu creuses le dos, tu ouvres la poitrine. Expire, arrondis ton dos. Encore deux fois, inspire. Expire, t'arrondis. Rentre bien la tête, arrondis. Inspire et ouvre. Expire, arrondis. Tu vas revenir le dos droit et tu passes en posture de l'enfant. Ouvre tes genoux, largeur du tapis ou tu peux garder tes genoux serrés, c'est comme tu le sens. Et tire bien le bout des doigts jusqu'à l'avant du tapis. Et relâche complètement sur le sol. Prends toujours le temps de respirer. Laisse vraiment tout en cours se détendre sur ton tapis. Tu ne contrôles plus rien, juste tu te laisses aller. Prends appui sur tes mains et tu redéroules ton dos vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Dos bien allongé, tu laisses tomber ta tête du côté droit. La main droite appuie doucement sur la tête et tout le côté gauche se relâche. Une toute petite pression sur la tête. Bien détends les tensions de ta journée. Vraiment hyper détendue sur le sol. La même chose de l'autre côté. Laisse tomber ta tête du côté gauche. Et tu laisses tomber ta tête vers le sol cette fois-ci. Entrecroise les doigts sur la tête et laisse tomber les coudes sur les côtés. Garde ton doigt allongé, la poitrine ouverte. C'est juste une petite pression sur la tête pour étirer dans la nuque. Redresse-toi. Laisse tomber les bras le long du corps. Inspire, monte tes épaules, expire, tu relâches en arrière. Inspire, monte tes épaules, expire, relâche. Inspire, monte, expire, tu relâches. Place les paumes de main à plat sur le sol, orteil sur le sol, chien tête en bas, coccy sur le ciel. Repousse bien dans tes mains au maximum et n'hésite pas à bouger, à plier tes jambes pour détendre l'arrière des jambes. Détends bien ta tête, pousse dans tes mains au maximum. La poitrine s'ouvre un peu plus vers le sol, le dos s'étire au maximum. Inspire, tu passes en planche, épaules au-dessus des poignées, dépose tes genoux sur le sol. On fait une sorte de chien tête en haut, mais avec les genoux sur le sol, tu repousses bien dans tes mains, tu gardes le nombril aspiré et fais le maximum d'espace entre tes oreilles et tes épaules. Pousse dans tes mains, ouvre ta poitrine, orteil sur le sol, chien tête en bas, tu repars dans la posture. Repousse bien dans tes mains une nouvelle fois. Inspire par le nez, expire par le nez. Bien, ici tu vas plier tes genoux et tu recules les mains vers l'arrière du tapis, les mains vers les pieds. Parfait, bien, entrecroise les doigts juste derrière ton dos, inspire, tallonge tes bras, expire, tu descends tes bras vers l'avant du tapis. Détends bien ta tête, étire dans tes épaules et colle au maximum ton ventre contre tes cuisses. Tu relâches tes mains sur le sol et tu déroules vertèbre après vertèbre et tête en dernier jusqu'en haut. Tu peux ravancer vers l'avant du tapis, tu marches, les pieds sont serrés juste à l'avant. Inspire, les bras montent vers le ciel, expire, tu viens relâcher le haut du corps jusqu'en bas. Inspire, dos droit, tu ouvres ta poitrine et tu marches en arrière, en planche, les genoux sur le sol, même chose, t'inspires, expire, tu descends jusqu'en bas, dépose le haut du corps. Inspire dans un cobra, expire, chiennette en bas, coccyx vers le ciel. Étire bien ton dos au maximum. Inspire, jambe droite qui monte, pied flex, pied droit entre les deux mains. Dépose ton genou gauche sur le sol et tu prends appui avec tes mains sur ton genou droit. Rends bien ton bassin vers l'avant, t'aspires le nombril et tu sens l'étirement sur le devant de la cuisse gauche. Rends bien vraiment ton bassin vers l'avant, tu dois vraiment sentir l'étirement sur ta cuisse gauche. Inspire, les bras montent vers le ciel, étire jusqu'au bout des doigts. Détends tes épaules, toujours le nombril aspiré. Étire-toi un peu plus. Tu viens placer le bout des doigts sur le sol et tu recules les mains, va un peu plus vers l'arrière. Tu viens peut-être allonger ta jambe devant. Inspire, dos droit. Expire, tu viens relâcher un peu plus le haut du corps vers l'avant. Pied flex devant toi. Sens l'étirement à l'arrière de ta jambe droite. C'est sans forcer, juste à partir du moment où tu sens l'étirement, c'est déjà bien. Tu peux juste t'arrêter là. Garde une respiration fluide. Viens tranquillement replier ton genou droit. Mains à plat sur le sol, tu tends ta jambe gauche derrière et tu déroules ton bras droit vers le ciel. Regarde ta main droite et twist un peu plus le haut du corps. Viens replacer ta main sur le sol, tu repasses en planche. Et directement, je tiens la tombe à coccise vers le ciel. Inspire, jambe gauche qui s'étire vers le ciel. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol, pose tes deux mains sur ton genou gauche. Rends bien ton bassin vers l'avant, ne cambre vraiment pas ton dos. Et sans l'étirement sur le devant de la cuisse droite cette fois-ci. Détends tes épaules, garde le nombril hyper aspiré, les côtes rentrées. Et prends le temps de respirer. Inspire, les bras montent vers le ciel. Et tire jusqu'au bout des doigts. Détends ton visage. Pose tes deux mains à plat sur le sol. Et tu viens reculer le bout des doigts un peu plus vers l'arrière de ton tapis. Tu n'es pas obligé d'allonger ta jambe gauche. Juste plie légèrement ton genou si c'est trop difficile pour l'arrière de ta jambe. Sinon, garde ta jambe tendue, pied flex devant. Relâche ta tête. C'est vraiment sans forcer, tu prends ton temps. C'est la fin de ta journée, pas besoin de trop forcer. Reviens à l'avant de ton tapis. Tu tends ta jambe droite, déroule ton bras gauche vers le ciel. Et tire vraiment jusqu'au bout des doigts. Repose en ta main droite. Twist un peu plus le haut du corps. Pose ta main gauche à plat sur le sol. Directement, chien tête en bas, coccyx vers le ciel. Étire ton dos, repose en tes mains. Inspire, jambe droite qui monte. Pied droit entre les deux mains. Genou gauche sur le sol. Inspire, les bras montent vers le ciel. Directement, cette fois-ci, étire vraiment jusqu'au bout des doigts. Détends tes épaules, nombril aspiré, bassin vers l'avant. Le bout des doigts recule vers l'arrière de ton tapis. Et tu relâches le haut du corps. Allonge bien ta jambe droite devant ou légèrement pliée, pied flex. Inspire par le nez, expire par le nez. Replie ton genou droit, repassez deux mains à plat. Tends ta jambe gauche. Cette fois-ci, tu fais un demi-tour du côté gauche. On se retrouve les deux pieds parallèles. T'inspire, dos droit. Expire, tu viens relâcher le haut du corps. Relâche ta tête, tes bras, ton dos. Sens l'étirement à l'arrière de tes jambes. N'hésite pas à fermer tes yeux. Si tu as besoin d'ajuster un peu plus tes jambes, ouvrir et fermer tes pieds. N'hésite pas. Cherche à ouvrir un peu plus ta poitrine en direction du sol. Le haut de la tête s'étire vers le sol. Reviens tranquillement à l'avant de ton tapis. Plie ton genou droit. Inspire, t'étire ton dos. Expire, tu viens allonger peut-être ta jambe droite. Les deux jambes sont tendues. Pied flex devant. Inspire, tu plies ton genou. Expire, tu relâches et t'allonges ta jambe droite. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Tu tends ta jambe droite et deux jambes tendues. Pied flex devant. Tu replies ton genou droit et tu repasses en chiennette en bas. Coxy sur le ciel. Inspire, jambes gauches qui s'étirent. Pied gauche entre les deux mains. Genou droit sur le sol. Les deux bras vers le ciel. Inspire, étire jusqu'au bout des doigts. Nétends bien tes épaules. Nombre et l'aspirer. Reviens placer tes mains à plat sur le sol. Le bout des doigts qui recule va à l'arrière de ton tapis. Et allonge ta jambe gauche. Peut-être va chercher un petit peu plus loin. Pied flex devant. Et respire. Repasse à l'avant du tapis. Tends ta jambe droite. Et tu fais un demi-tour du côté gauche. Du côté droit plutôt cette fois-ci. Et tu relâches le haut du corps. Parfait. Les deux pieds sont parallèles. Ouvre ta poitrine vers le sol. Et tire au maximum ton dos. Et n'hésite pas à bouger tes jambes si tu as besoin. Ouvrir ou fermer tes pieds. Laisse-toi aller et respire. A chaque expiration, on va chercher un tout petit peu plus loin. Repasse à l'avant de ton tapis. Mains à plat sur le sol. Tu reviens. Chien tête en bas. Coxyse vers le ciel. Inspire. Jambes droites qui remontent. Plie ton genou et ouvre ta hanche. Imagine que ton pied va tomber du côté gauche. Tu pousses dans tes mains au maximum. Pomme de main à plat sur le sol. Inspire. Tends ta jambe droite. Pied droit directement entre les deux mains. Tu reposes ton genou gauche sur le sol. Les deux bras vers le ciel. Inspire jusqu'au bout des doigts. Nombre il aspiré. Le bassin vers l'avant. Tu sens toujours l'étirement sur le devant de ta cuisse gauche. Tu reposes tes paumes de main à plat, le bout des doigts. Puis tu recules vers l'arrière en direction de ton bassin. Et relâche le haut du corps. Relâche bien ta tête, tes bras, ton dos. Tu repasses à l'avant de ton tapis. Tends ta jambe gauche, demi-tour du côté gauche. Et tu relâches le haut du corps. Même chose. Étire bien l'arrière de tes jambes. Et prends le temps d'inspirer et expirer. Peut-être en fermant tes yeux. Ici, tu vas juste ouvrir tes orteils vers l'extérieur. Tu plies ton genou droit. Tu tends ta jambe gauche. Pied flex. T'étires l'adducteur gauche, l'intérieur de ta cuisse gauche. Soit tu restes sur le bout des doigts. Soit si tu es très à l'aise, tu peux placer tes paumes de main en milieu de la poitrine. Paumes de main l'une contre l'autre. Si tu as du mal à poser ton talon droit sur le sol, tu poses le bout des doigts sur le sol. Et tu montes un peu plus tes fesses pour déposer ton talon droit. Bien, prends ton temps et tu repasses à l'avant du tapis. Inspire, t'étires. Expire, tu relâches le haut du corps. Tu tends tes deux jambes. Inspire, tu plies. Expire, tu relâches. T'allonges ta jambe droite. Inspire, tu replies. Expire, tu tends ta jambe droite. Relâches le haut du corps. On reste ici quelques secondes, quelques respirations. Repasse à l'avant de ton tapis. Chien, t'attends bas. Inspire, jambes gauches qui s'étirent. Pieds gauches entre les deux mains. Genoux droit sur le sol. Les deux bras vers le ciel. Inspire jusqu'au bout des doigts. Détends bien tes épaules. Étire-toi un peu plus. Allonge-toi. Bien placer le bout des doigts sur le sol. Recule vers l'arrière du tapis. Et peut-être allonge ta jambe gauche. Relâche le haut du corps. Repasse à l'avant de ton tapis. Tends ta jambe droite. Demi-tour du côté droit. Les deux jambes tendues. Pieds parallèles. Et relâche. Sens l'arrière de tes jambes s'étirer un peu plus. N'hésite pas à placer tes mains soit sur tes chevilles, soit entrecroiser tes doigts derrière ton dos. Là où tu te sens le mieux. Ouvre tes orteils vers l'extérieur. Tu plies ton genou gauche. Tends ta jambe droite. Pieds flex. Même chose. Kandasana. Et tire l'adducteur droit. Soit tu gardes les mains sur le sol, soit les paumes de main juste au milieu de la poitrine. Et tu ouvres au maximum tes épaules vers l'arrière. Garde le nombre et l'aspirer. Encore une fois, si c'est trop difficile, n'hésite pas à replacer tes mains sur le sol. Repasse à l'avant du tapis. Inspire et tire. Expire, tu relâches le haut du corps et t'allonges ta jambe gauche. Inspire, t'étires. Plie ton genou. Expire, tu relâches, t'allonges. Inspire encore une fois. Expire, t'allonges et tu restes ici pieds. Flex devant toi. Quelques secondes, quelques respirations. Prends le temps. Repasse à l'avant de ton tapis. Chien tête en bas. Tu repasses en planche. Les genoux sur le sol. Inspire, tu ouvres ta poitrine. Repose en tes mains. Notre chien tête en haut, mais avec les jambes sur le sol, tu pousses bien. Et tu relâches. Posture de l'enfant. Les genoux ouverts ou fermés. C'est comme tu le sens. Relâche bien tes bras, tes épaules. Laisse-toi aller sur le sol. Laisse-toi aller sur le sol. Tranquillement, tu vas repasser à l'avant de ton tapis. A quatre pattes sur le sol. Juste ici, tu vas venir croiser ton genou droit sur ton genou gauche. Tu croises vraiment tes deux jambes et tu viens t'asseoir vers l'arrière. Bien, garde bien tes deux fesses à plat sur le sol. Ici, les genoux sont vraiment superposés l'un sur l'autre. Inspire, les bras montent vers le ciel. Tu plies ton coude gauche et tu viens attraper avec ta main droite ton coude. Et tire ton triceps gauche. Aspire le nombril toujours. La tête repousse le bras vers l'arrière. Et peut-être si tu as l'aise, tu te penches un peu plus vers l'avant, le dos droit. Mais toujours les épaules bien détendues. La tête repousse le bras gauche. Peut-être que la main droite vient attraper le bout des doigts de ta main gauche. Si tu as une sangle ou peut-être une écharpe ou une serviette, tu peux attraper. Si tu as du mal à attraper. Tranquillement, tu relâches tes mains sur tes pieds. Ou peut-être sur le sol, si tu es à l'aise, tu relâches ta tête. Ça doit vraiment être un étirement intense dans tes hanches. Garde bien tes deux fesses à plat sur le sol. Et deux genoux toujours bien collés, serrés. Inspire par le nez, expire par le nez. Tu déroules ton dos vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Ravance un tout petit peu sur ton tapis si tu as besoin. Et tu vas directement passer ta jambe droite derrière, posture du pigeon. La cuisse droite est vraiment face au sol. Et maintenant tu viens relâcher le haut du corps. Relâche ta tête, tes bras, ton dos. Laisse-toi aller sur ton tapis. Sens bien l'étirement à l'arrière de ta cuisse gauche. Si tu ne sens pas assez l'étirement, tu peux peut-être avancer un tout petit peu ton pied gauche, un tout petit peu plus ton pied vers l'avant du tapis. Essaye de te concentrer sur la zone où ça te tire le plus, pour qu'à chaque respiration t'envoie un peu plus d'air pour détendre cette zone. Chaque petite partie du corps se détend. La nuque, les épaules, les bras, le dos, tes jambes. Tranquillement, tu reprends appui sur le sol, déroule ton dos. Tu plies ton genou droit et tu viens ramener le talon vers ta fesse droite. Si tu as une autre variation que celle-ci, n'hésite vraiment pas, à mettre peut-être le pied dans le coude, attraper tes deux mains ensemble. Vraiment ce qui te semble le mieux, le plus juste, dans ta pratique ce soir. Doucement, tu relâches. Tu viens t'asseoir sur ta fesse droite. On se retrouve de profil, la main droite sur le tibia et tu viens étirer tout le côté gauche. On est vraiment ainsi sur les deux fesses. Étire jusqu'au bout des doigts et regarde vers le ciel. Relâche le haut du corps à l'avant. Essaye toujours de garder tes deux fesses à plat sur le sol. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à rester assis et juste penche un tout petit peu. Garde ton pied droit, pied flex. Tu déroules ton dos, repasse à l'avant du tapis. Tends ta jambe droite, tu reviens en chien tête en bas. Repousse bien dans tes mains, ouvre ta poitrine vers le sol un peu plus. Tu vas reposer tes genoux sur le sol à quatre pattes. Tu viens repasser ton genou gauche sur ton genou droit. Tu ouvres tes deux jambes et tu viens t'asseoir entre tes pieds. Colle bien toujours tes deux genoux. Au maximum, fesses à plat. Inspire, les bras montent, tu plies ton coude droit. Cette fois-ci, la main gauche attrape le coude et tire dans ton triceps droit. Garde le nombre et l'aspirer, les côtes un peu plus rentrées. La tête repousse le bras droit vers l'arrière. Si tu es à l'aise, peut-être que tu viens attraper tes doigts avec ta main gauche qui passe dans le dos. Tranquillement, tu relâches tes mains, soit sur tes pieds ou peut-être sur le sol. Toujours un étirement assez intense dans tes hanches. Concentrer sur tes inspirations, tes expirations. Bien, tu redécroises, tu avances un tout petit peu à l'avant de ton tapis si tu as besoin toujours. Allonge ta jambe gauche derrière toi. Pousse sur du pigeon, inspire, expire, tu relâches le haut du corps. Attention de bien avoir tes deux hanches face au sol. Peu importe si ton tibia droit est parallèle à ton tapis, est parallèle à l'avant de ton tapis, peu importe. Le principal, c'est que tu sentes l'étirement à l'arrière de ta cuisse droite. Chaque corps est différent. Donc si tu n'as pas ta jambe parallèle à ton tapis, ce n'est pas grave du moment que tu sens l'étirement. Il faudra vraiment réfléchir comme ça dans chaque posture que tu vas faire sur ton tapis, aujourd'hui ou plus tard. Chaque corps est différent. On n'est pas obligé d'avoir un angle à 90 degrés ou les bras à tel endroit pour que la posture soit juste. Juste que tu sentes l'étirement là où il faut. Déroule ton dos tranquillement, vertèbre après vertèbre. Tu plies ton genou gauche et tu viens ramener ton talon vers ta fesse. Tu sens l'étirement sur le devant de ta cuisse gauche. Presse un peu plus à chaque expiration. Doucement tu relâches, tu viens t'asseoir sur tes deux fesses. Pieds flex à gauche, mains sur le tibia ou sur le sol et t'étire le côté droit. Ouvre ton épaule droite, regarde vers le ciel et tire jusqu'au bout des doigts. Tu viens relâcher le haut du corps vers l'avant. Toujours les deux fesses bien à plat sur le sol. Pieds flex à gauche. Parfait, tu reviens à l'avant du tapis, puis je tiens d'être en bas. N'hésite pas à rebouger un petit peu tes genoux si tu as besoin. Tu viens à plier, à tendre tes jambes. Prends le temps d'apprécier cette posture où tu étires un peu plus ton dos à chaque expiration. Tu reviens délicatement poser tes genoux. Ouvre tes genoux largeur du tapis, posture de l'enfant. Si tu es plus à l'aise, tes genoux fermés n'hésite pas, c'est comme tu le sens. Place tes mains à côté des genoux, déroule ta colonne jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre et tête en dernier. Viens t'asseoir sur ta fesse droite, puis tes deux fesses. Et tu viens passer tes deux jambes à l'avant du tapis. Les genoux légèrement pliés, pieds flex, inspire, les bras montent. Expire, tu viens relâcher le haut du corps. Plaque bien ton ventre contre tes cuisses. Et essaie de relâcher maintenant le haut du corps en gardant ce contact ventre-cuisse. Si tu es très à l'aise dans cette posture, n'hésite pas à pousser un peu plus tes talons vers l'avant du tapis. Peut-être ferme tes yeux. Tranquillement déroule ton dos, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Avance un tout petit peu plus ton bassin vers l'avant du tapis. Attrape un genou dans chaque main et tu déroules ta colonne. Tu viens passer ta cheville droite sur ton genou gauche et ramène avec tes deux mains ton genou gauche. Si c'est trop difficile d'attraper ton genou, n'hésite pas à relâcher tes mains sur le sol et avec la force de ton genou, de ta jambe, ramener un peu plus vers la poitrine. Détends bien tes épaules et peut-être ferme tes yeux. Redépose tranquillement sur le sol, on change de côté, cheville gauche sur genou droit. Viens entrecroiser tes doigts par-dessus ton genou droit et tu presses. Doucement, viens relâcher sur le sol. Viens placer tes paumes de main sur ton ventre. Garde tes pieds collés, les genoux ouverts vers l'extérieur et juste une longue inspiration où tu gonfles le ventre. Expire, tu relâches. Quelques respirations ici. Sente ton ventre se gonfler à l'inspiration sous tes mains. Doucement, sens le dégonfler. Sente ton corps se relâcher et être de plus en plus détendu après ce que tu viens de faire. Ouvre tes bras vers l'extérieur, ramène tes deux genoux vers ta poitrine et tourne toutes tes jambes du côté droit. Les genoux tombent du côté droit, le regard à la tête du côté gauche. Une petite torsion ici. Ramène tes deux genoux vers la poitrine et tourne tous tes genoux, tes jambes du côté gauche. Même chose, le regard à la tête du côté droit. Laisse vraiment ton corps se détendre, tu ne contrôles plus rien. Tu relâches tes bras, ton dos, tes jambes, ta tête. Ramène tes deux genoux vers la poitrine. Étire tranquillement tes deux bras par-dessus la tête, les jambes à l'opposé. Étire-toi, allonge-toi. Expire, tu relâches. Shavasana. Garde tes yeux fermés, une respiration normale. Et relâche-toi sur le sol. Profite cette dernière seconde ici. Sente ton corps reposer, détendu. Prêt à dormir. Chaque petite partie du corps se relâche complètement sur ton tapis. Tu restes autant de temps que tu veux en Shavasana. Je te remercie d'avoir pratiqué ce soir avec moi. Et je te souhaite une bonne nuit. Namasté. Je te remercie de tout, tu as a instalé. Je te remercie d'avoir quelques instants...